Il y a des gros kicks sautés qui se perdent, et on va en parler, on va en parler. Ouais, il y a eu un commentaire une fois qui m'a dit, oui, c'est insupportable quand tu bois ton café, etc., j'aime pas le bruit que ça fait, etc., je l'ai immédiatement bandef. Il faut bien comprendre que c'est mon émission, ça c'est une émission que je fais pour le plaisir, et donc voilà, si t'aimes pas le bruit que je fais quand je bois mon café, ça dégage, c'est comme dans une salle de classe ou dans une salle de formation, si t'es pas content, ça dégage. Bon, alors, pour le... Non mais en vrai, je suis sympa, c'est juste que je ne supporte pas qu'on... Comment formuler ça ? Voilà, c'est ça, c'est mon intégrité créatrice. Je n'accepte pas qu'on porte atteinte à mon intégrité créatrice, je suis quelqu'un qui suis profondément pour la liberté, j'ai envie de pouvoir créer tout à fait librement, j'ai envie de pouvoir m'exprimer tout à fait librement, et j'ai même pas envie de savoir si vous êtes pas content, ça m'arrive jamais de prendre le temps d'aller poser un commentaire, un commentaire désobligeant sur l'oeuvre d'un autre créateur. J'ai trop de respect pour les créateurs, pour leur oeuvre, donc si j'aime pas, je me casse, et puis c'est tout. Mais perdre son temps pour mettre un commentaire comme ça désobligeant sur un truc aussi futile, non, non, vraiment, je suis très content d'avoir bandef. Bon, vous voyez que je me suis mis en forme là, et a priori le sujet dont on va parler devrait m'énerver, mais on va essayer de le traiter en zen. On va essayer de le traiter avec zen, avec bienveillance, parce qu'il y a des petits malins, des petits rigolos, des gens qui vivent de notre argent, qui ont décidé de nous taxer toujours un petit peu plus, qui vont essayer de taxer toujours plus nos dividendes, et voilà, je vais essayer de pas m'énerver. En fait, je pense qu'il faut surtout faire de la pédagogie. Donc je vais faire de la pédagogie sur ce sujet. Mais dès à présent, je vous conseille de rejoindre le combat, et une bonne manière de rejoindre le combat pour la liberté et contre le communisme mental, c'est de liker cette vidéo. Vous likez cette vidéo, vous mettez un pouce, vous soutenez le combat. Parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les gens comme nous, donc à savoir les créateurs, les créateurs, les entrepreneurs, ceux qui portent l'économie du pays sur leur dos, on est tellement occupés à travailler, à créer, à construire l'économie de notre pays, en fait, à essayer de construire un monde meilleur, qu'on n'a pas le temps de pleurnicher, qu'on n'a pas le temps de crier, qu'on n'a pas le temps de se syndiquer, qu'on n'a pas le temps de défiler dans la rue avec des pancartes, et donc les politiciens en profitent pour nous tondre. C'est vraiment ça qui se passe. Vu qu'on n'est pas organisé, vu qu'on n'est pas en bande, vu qu'on a autre chose à faire, on se fait tondre par des gens qui ont le temps, par des gens qui ont le plus le temps, et qui pensent qu'on est une cible facile. Ils pensent qu'on est une cible facile, parce que voilà, on ne se rebelle pas, on ne se révolte pas, on travaille, on crée du fric, et on en donne une énorme partie à ceux qui ne travaillent pas autant que nous. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va suffire, et je vous propose de rejoindre la cause, et si vous voulez rejoindre la cause, vous soutenez cette vidéo. Voilà, maintenant on va faire un petit peu de pédagogie. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à l'initiative de l'immense François Béroud, le gigantesque François Béroud, il y a un amendement qui a été déposé, je pense que c'est un amendement sur la loi de finances. Alors oui, a priori, leur amendement c'est juste une tempête dans un verre d'eau, parce qu'a priori, le gouvernement va faire passer la loi. Mais le gouvernement peut très bien, par populisme, décider d'accepter cet amendement, j'en sais rien. En tout cas, l'objectif, c'est de taxer ce qu'ils appellent les superdividendes. Donc déjà, tout le truc autour de superprofits et superdividendes, ça m'énerve. Qu'une entreprise fasse des profits, c'est bien, c'est bien pour tout le monde. Donc appeler ça superprofit, c'est déjà une pirouette rhétorique assez désestable. Et appeler un dividende exceptionnel le surplus de dividendes que reçoivent les actionnaires. Donc ce, grâce à qui l'activité économique est possible, taxer de façon supplémentaire le surplus d'argent que verse l'entreprise, je trouve que c'est également une pirouette ridicule d'appeler ça un superdividende. C'est pas un superdividende. Les actionnaires mettent leur argent au service d'une entreprise, et de temps en temps, l'entreprise leur en rend un petit peu plus que d'habitude, quand l'entreprise a les moyens de le faire. Alors, le texte adopté vise les grandes entreprises au-dessus d'un certain seuil de chiffre d'affaires, une majoration temporaire de 5 points de prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%. Donc ça veut dire que si une entreprise décide de verser un dividende exceptionnel, donc de rémunérer un petit peu mieux ce pour quoi elle existe, ça pourra passer de 30% à 35%. Voilà, c'est ça leur super plan, leur super idée. Et donc, pourquoi est-ce que ce genre de loi va dans le mauvais sens ? Alors, c'est là qu'il va falloir rappeler certaines choses, mais d'abord, on comprend bien pourquoi les députés font ce cirque. Les députés font ce cirque... Tenez, je vais me mettre avec vous pour qu'on se... Voilà, j'ai vu que je pouvais faire ça maintenant, donc bim, je me mets également dans la vidéo. En fait, les députés font tout ce cirque, parce qu'ils tablent sur le fait que les Français ont une culture d'investissement qui est tout à fait... Voilà, on est sous-éduqué en matière d'investissement. Donc c'est pour ça que c'est possible de faire passer des discours du type « Il est grand temps de taxer les revenus du capital autant que les revenus du travail ». Alors pourquoi ça, c'est une pirouette absolument répugnante ? Parce que l'objectif de tout travailleur et de tout être humain, ça devrait être progressivement d'avoir moins à échanger son temps contre de l'argent, qu'il puisse de plus en plus se libérer de cette contrainte de devoir... Bah voilà, aller dans la rat race, de devoir charbonner toute la journée. Et on n'aide pas les gens à sortir d'une vie d'esclave salarié en leur disant que d'un côté, il y a le monde du travail et de l'autre côté, il y a le monde du capital, que ce serait deux mondes absolument opposés en compétition et deux mondes hermétiques l'un à l'autre. C'est faux. L'idée, c'est que l'objectif de tout travailleur, ça devrait être progressivement, petit à petit, au cours de sa vie, de dépendre moins des revenus du travail et de dépendre toujours plus des revenus du capital. C'est comme ça qu'on se libère progressivement. C'est très simple, il suffit d'acheter des actions. Il suffit d'acheter des actions. Acheter des actions même 50 euros par mois quand on est au début de sa carrière, 50 euros par mois à la fin, ça veut dire qu'arrivée peut-être vers, je ne sais pas, 45-50 ans, on peut commencer à se dire, ben ok, je peux travailler moins. À partir de maintenant, je peux travailler moins car je bénéficie des revenus du capital. Alors là, on pourrait dire, oui, mais si les entreprises ne payaient pas de dividendes, elles pourraient verser des salaires plus élevés. Donc dire ça, c'est du populisme de bas étage. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a besoin d'actionnaires. L'entreprise a besoin d'actionnaires, c'est ça qui l'a fait tourner. Pas d'actionnaires, pas de chocolat. Pas d'actionnaires, pas de travailleurs. Pas d'actionnaires, pas d'usines. Que dalle. Ce sont les actionnaires qui font que les entreprises existent. Donc c'est normal que les actionnaires soient rémunérés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une très mauvaise idée de faire croire aux salariés que leur seul horizon, c'est le salaire que leur donne leur patron. C'est vraiment un piège de leur dire ça. Parce que si un salarié est complètement piégé à son patron, le patron peut l'augmenter, et puis des fois le patron ne peut pas l'augmenter tout simplement parce que l'entreprise se casse la figure, qu'est-ce qu'il va faire la personne ? La personne qui n'avait que son salaire pour vivre et qui traverse une crise économique et son entreprise doit fermer, elle se retrouve le bec dans l'eau. Alors que si cette personne régulièrement commence à investir, elle n'est pas exclusivement dépendante du revenu de son travail. Elle commence à être un peu plus dépendante du revenu du capital. Et c'est fondamental, c'est une liberté à laquelle toute personne n'aurait pouvoir accéder. ne pas être seulement dépendant d'une seule source de revenu. Et donc c'est beaucoup plus sain d'encourager ça, c'est beaucoup plus sain d'encourager ça, d'encourager le fait qu'un maximum d'employés puisse commencer à investir et surtout puisse se diversifier. Parce qu'on dit oui, la participation c'est bien, mais je pense que c'est une erreur de penser qu'un salarié se libère en ayant seulement des actions de sa propre entreprise. Un salarié se libère quand il peut avoir des actions de beaucoup d'autres entreprises, quand il peut avoir des actions de l'entreprise dans laquelle il bosse, du concurrent, quand il peut avoir des actions de tout un tas d'entreprises dans son pays et aussi à l'international. C'est comme ça qu'on se libère. Donc opposer, comme le font systématiquement les petits clowns de l'Assemblée qui vivent sur notre argent, opposer systématiquement les revenus du capital aux revenus du travail, c'est vouloir que les gens s'enferment dans une relation paternaliste, dans une relation presque dictatoriale avec un patron. Non, les gens se libèrent quand ils ne dépendent pas que d'une seule source de revenus et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'investissement. Mais ça, les députés ne le feront pas parce que d'une part, c'est vu le niveau de méconnaissance financière qu'il y a en France, toutes les fois qu'on dit « Ouais, moi je tape sur le monde de la finance, on marque des points ». Et si vous voulez, le capital d'un député, c'est ça. Le capital d'un député, c'est des points de populisme. Les députés, pour pouvoir continuer de bénéficier de l'argent public tout au long de leur carrière, ont besoin de tabler sur le fait que la majorité des gens va voter sur eux, sur le fait que la majorité des gens va rester peu éduqués parce que, si vous voulez, quand les gens commencent à être éduqués, ils vont commencer à dire « Non mais arrêtez avec vos lois débiles, donnez-nous plus d'argent et on va avoir plus d'argent s'il y a moins d'impôts ». C'est aussi bête que ça. Les gens ont plus d'argent s'il y a moins d'impôts. Mais les députés ont besoin des impôts. Ils ont besoin des impôts pour pouvoir continuer de vivre et pour pouvoir continuer d'être payés grassement. Et donc, tout ce qu'ils vont faire, au lieu d'essayer de vraiment régler les problèmes des Français, c'est de tenir les propos les plus populistes possibles pour pouvoir repasser une élection supplémentaire et pour pouvoir recontinuer à capitaliser sur leur point de populisme en récoltant un peu d'argent public qui est ponctionné aux gens qui travaillent. Donc, pour moi, c'est vraiment une mesure de la honte parce que, s'ils avaient du courage, au lieu de mettre ces 5% supplémentaires qui vont gratter aux gens qui bossent, ils devraient dire « Ok, on fait une loi pour imposer aux entreprises que les salariés puissent avoir la possibilité d'investir. » Donc, je ne sais pas, moi, on fait des lois du type « Chaque fois qu'un employé investit un euro en bourse, pas forcément dans l'entreprise dans laquelle il travaille, mais investit un euro en bourse, l'employeur ajoute un euro en bourse. » Ça permet de doubler ce que les gens investissent. Donc, il y a plein de manières dont c'est possible de faire ça, mais je pense qu'on libère vraiment les gens quand on favorise leur accès à l'investissement plutôt que de présenter l'investissement comme quelque chose qui s'oppose au monde du travail. C'est faux. C'est parce qu'il y a des gens qui investissent que les entreprises existent et tout salarié qui commence à investir se libère progressivement. C'est très concret, ce que je vous dis. Ça, vous voyez, c'est de l'argent qui tombe sur mon compte parce que j'ai commencé à investir, parce que j'épargne une partie de mon salaire, une partie de ce que je gagne, et ça veut dire que cet argent-là, donc par exemple, le mois dernier, j'ai 260 euros qui sont tombés, cet argent ne dépend de personne d'autre, que cet argent ne dépend pas d'un patron, cet argent ne dépend pas de qui que ce soit, cet argent ne dépend pas de mon travail, je peux m'arrêter de travailler et continuer à toucher cet argent. Et je pense que chaque salarié devrait en arriver à ce stade, devrait se battre pour en arriver à ce stade où il n'est pas exclusivement dépendant de son patron, où il n'est pas exclusivement dépendant d'une seule entreprise, où il commence à multiplier les sources de revenus. Et donc, c'est ça que les députés devraient encourager, c'est cette libération par le capital, plutôt que de toujours opposer les revenus du capital aux revenus du travail, parce que, ce faisant, ils enferment leur public dans une vie d'esclaves salariés. Mais ça, ça les arrange, parce que plus les gens sont bêtes, plus les gens sont ignorants, et plus ils vont voter pour des gens qui sont populistes, et le populisme, c'est très facile, il suffit de dire les riches sont méchants, la finance c'est méchant, etc., je vais taxer, etc., et comme ça, on peut voter, on peut capitaliser tout le long de sa vie sur la bêtise des gens, donc c'est vraiment une loi de la honte. Ceci étant posé, on va maintenant parler de choses plus agréables, donc vous le voyez, j'ai pu accéder à une nouvelle propriété, j'ai pu accéder à une nouvelle propriété qui est ici, voilà, j'ai acheté une part de cette petite maison, de cette petite maison, et je vais pouvoir commencer à en récolter les loyers, regardez si c'est pas mignon, donc on est à Détroit, voilà, c'est une belle petite maison, très sympathique, et grâce à cet investissement, 50 euros, j'ai mis 50 euros là-dedans, enfin 50 dollars là-dedans, et ça me permet de commencer à toucher une part des loyers, et c'est très intéressant, quand vous voyez le petit portefeuille que j'ai commencé à constituer, j'ai investi 934 euros, et ça me rapporte maintenant 85 euros par an, là vous voyez c'est le revenu par jour, là c'est le revenu par semaine, là c'est le revenu par mois, donc je trouve que c'est très sympa, donc je vais continuer d'investir régulièrement sur cette plateforme Realty, dès qu'il y aura des nouvelles petites maisons, je vais essayer de me positionner dessus, et je vous tiendrai au courant, parce que c'est, vous savez moi j'aime bien le revenu passif, c'est ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est de toucher régulièrement des revenus sans avoir à travailler pour ça, et je pense que toute personne devrait pouvoir se former pour accéder à ce type d'investissement, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, c'est pour qu'un maximum de gens se disent mais en fait la finance peut-être que c'est pas l'ennemi, peut-être que la finance c'est justement l'outil dont j'ai besoin pour devenir un petit peu plus riche et un petit peu plus libre. Voilà, donc peut-être que je me suis énervouillé ici ou là, mais je pense que le message est passé, c'est un mensonge populiste, c'est de la manipulation que d'opposer les revenus du travail aux revenus du capital, un parcours de vie normal, ça devrait être tout au long de sa vie de dépendre un petit peu moins des revenus de sa force de travail et on peut le faire en commençant à investir et moins les populistes qui nous représentent taxeront les revenus du capital, plus un maximum d'entre nous pourront accéder à la liberté. Mais la liberté et l'émancipation financière, c'est mauvais pour le business model des populistes qui nous gouvernent, donc on peut s'attendre à encore tout un tas de lois qui vont essayer de stigmatiser ceux qui créent, ceux qui produisent et ceux qui investissent et il va falloir commencer à se battre contre ça. En tout cas, moi ce que je ferais, c'est que s'il y a effectivement une taxe supplémentaire qui commence à apparaître sur les boîtes françaises, je vais vendre mes positions, je vais sortir des boîtes françaises, donc tant pis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'imiter, il y aura moins d'investisseurs dans les boîtes françaises et j'irai vers des entreprises qui sont hébergées dans des pays qui ont compris l'importance de la liberté, l'importance de l'émancipation. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, peut-être pour vous échapper du piège du marché français et de toutes ces taxes sur les dividendes français qui nous attendent, vous savez que vous avez sous ces vidéos le lien vers le courtier que j'utilise, courtier qui nous permet d'investir dans le monde entier et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.